Bonjour à tous, Namasté, c'est Nelly d'Energie Soins Divins. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Donc n'hésitez pas à regarder le reclet car vendredi j'ai fait un soin collectif que je vous ai offert, un soin de nettoyage pour vous permettre de dégager des énergies un peu lourdes. Donc vous pouvez le refaire car l'énergie ne connaît pas la distance ni le temps. Vous pouvez le refaire régulièrement, de temps en temps, à vous de voir. Je laisserai le reclet quelques temps. Voilà, donc aujourd'hui la vidéo va porter sur les Atlantes, les énergies Atlantes. Et vous savez en ce moment on a beaucoup de reconnexions. Justement on est dans une période de transmutation où les énergies justement sont en train de se libérer, et de s'ouvrir grâce notamment aux cristaux de la terre qui ont des codes sacrés qui sont encodés. Et la plupart de ces mémoires Atlantes se réveillent depuis un certain temps, je dirais depuis à peu près une bonne année, un an, un an et demi. Et nous nous reconnectons entre nous, entre frères et sœurs Atlantes. Les Atlantes étaient un peuple très avancé au niveau spirituel, au niveau technologie, au niveau architecture. Et ils avaient vraiment des capacités déployées. Mais c'était quelque chose de normal à cette époque. C'est-à-dire qu'ils avaient la télépathie, ils connaissaient les transmissions de pensée, la clairaudience, la clairsentience, la clairconnaissance. Vous voyez, tous ces dons que l'on essaie de récupérer et de travailler, nous, ils les avaient instinctivement. Donc c'était un peuple de bâtisseurs. Ils ont aidé à construire les pyramides, les temples sacrés. C'était un peuple aussi de navigateurs. Ils savaient travailler justement avec l'énergie, car on sait maintenant que l'énergie est partout et que tout est énergie. Même la matière n'est que de l'énergie cristallisée. Et vous pouvez retrouver toutes ces informations dans mon dernier livre, « Vos amis les anges » paru aux éditions Quintessence, où je, notamment, je vous mets un témoignage atlante que j'ai reçu en canalisation à la page 79. Donc n'hésitez pas à lire ce témoignage et à essayer en méditation, par exemple, de vous reconnecter à ces puissances atlantes. Alors, les atlantes connaissaient les codes sacrés, c'est-à-dire qu'ils avaient en eux, encodés, dans leurs cellules, dans leur ADN quantique, des formules, des moyens, si vous voulez, de libérer certaines choses, car ils n'avaient pas de charge karmique comme nous on en a sur la Terre. C'était un peuple de guérisseurs aussi. Ils faisaient des soins avec les cristaux, notamment dans le mont Poséidon, qui était une espèce de grosse, grosse bulle en verre transparente, et qui était directement connectée aux énergies de la source et de l'univers. Et donc, dans ce mont Poséidon, vous aviez des salles, des salles en pierre, en marbre, en cristal, avec des rayons particuliers, avec des cristaux en forme de pointe de diamant qui permettaient d'envoyer des soins, d'envoyer aussi, je dirais, des enseignements, des principes, des concepts, pour les aider à évoluer, à avancer. Et il y avait aussi des connexions avec les anges atlantes, car il y a des anges atlantes, des anges qui sont directement connectés à cette énergie. Et c'est vrai qu'actuellement, je dirais depuis un an, un an et demi, je me reconnecte beaucoup à mes sœurs et à mes frères atlantes. Et souvent, on se reconnaît ensemble, car on a une mission particulière, on ne se sent pas chez nous sur Terre, on se sent un petit peu décalé, décentré par rapport à la société, par rapport à la planète. Et c'est quelque chose qui est souvent inconfortable dans les premières années ou les dix premières années de la vie. Et petit à petit, maintenant, avec les nouvelles énergies de l'ère du verso qui arrivent, eh bien, ces mémoires s'ouvrent, ces mémoires se révèlent à nous. Et nous savons que nous sommes avec quelque chose porteur d'un message particulier, d'un message de lumière. C'est simplement un message d'aide, un message d'amour pour les autres, pour nous-mêmes, bien sûr, mais pour nous autres. Et quand vous réveillez vos mémoires atlantes, eh bien, vous demandez à recevoir des enseignements, car nous sommes tous des apprentis. Et nous avons besoin d'apprendre, de comprendre pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir transmettre cette sagesse, cette intelligence et cette lumière atlante. Et souvent, elle se transmet par les cristaux, notamment par le cristal de roche ou le diamant, qui est aussi un cristal et une pierre très, très pure. Mais bon, tout le monde n'a pas des diamants. Moi, je n'en ai pas en tout cas. Mais le cristal de roche est la pierre de l'archange métatron. Donc, ça nous permet de nous connecter à nos frères et nos sœurs atlantes qui sont dans d'autres plans de conscience ou qui sont sur Terre, actuellement incarnés sur Terre. Et la plupart sont des énergéticiens, ce sont des transmetteurs de lumière, des artisans, des guerriers de lumière. Vous voyez, ils ont tous une vocation d'aide, de soin, d'accompagnement. Je dirais aussi de transmettre l'amour véritable, l'amour pur, sans jugement, sans être dans la dualité, car c'est ce que l'on vit actuellement. Et les cristaux atlantes sont en train de se réveiller dans l'intra-terre, pardon, la gartha, pour justement nous reconnecter au niveau de notre corps physique à cette énergie et en même temps pour qu'on fasse le lien avec nos mémoires atlantes qui sont encodées dans notre ADN quantique. Donc, on est en train de déprogrammer ou de révéler ces mémoires et c'est difficile souvent. Pourquoi ? Parce que le corps physique, lui, il a plus de mal à s'adapter alors que nos corps subtils, nos chakras, notre aura, notre âme, tout ce qui est mémoire, ne demande qu'à s'éveiller. Donc, on est encore un petit peu déstabilisé dans une espèce de dualité qui est un peu inconfortable, mais qui est en même temps révélatrice de tous nos dons, de toutes nos capacités, de tout ce que l'on peut mettre, de tout ce que vous pouvez mettre en place maintenant. Donc, faites-le, n'attendez pas acter cette mission car votre âme va vous guider, vos anges atlantes, vos gardiens de lumière, ils sont tous là, toute votre team céleste est là pour vous aider, vous accompagner. Donc, n'ayez pas peur, soyez confiant et accueillez ce qui vient au jour le jour. Voyez, ne pas trop anticiper surtout. Voilà, j'espère que cette explication sommaire vous a convaincu, vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à liker, à partager les vidéos. Ça fait vivre la chaîne et c'est vrai qu'en ce moment, avec YouTube, c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Namasté. Sous-titrage ST' 501